Bonjour et bienvenue pour cette 34e vidéo Abondance sur un petit sujet. C'est une vidéo un petit peu rapide aujourd'hui mais c'est un sujet dont on me parle souvent. C'est souvent comme ça d'ailleurs que viennent les sujets des vidéos Abondance des clients ou des gens que je rencontre et qui me posent souvent des questions identiques donc j'essaie d'y répondre dans ces vidéos. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de Yoast. Yoast, ceux qui travaillent sur WordPress je pense connaissent bien cette extension, ce plugin qui est un petit peu l'extension à tout faire en termes de SEO donc une très bonne extension pour WordPress. Alors souvent on me pose la question oui mais moi j'utilise Yoast donc et ça me donne des indications en rouge alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que je dois suivre les indications Yoast etc. Alors globalement Yoast ça ressemble à ça. Ici donc sur cette slide il y a un petit encadré d'administration WordPress où vous allez pouvoir changer le title, la métadescription, Yoast fait plein d'autres choses, c'est vraiment un très bon outil, c'est plutôt sur cette partie du snippet, le snippet Google c'est à dire la façon dont le résultat est renvoyé, est affiché par Google dans ses serbes. Donc surtout le titre et la métadescription. Alors en plus donc de cette indication, en dessous de cet encadré, Yoast va proposer un certain nombre, une analyse, un certain nombre d'indications en rouge, en vert, en orange etc. Alors donc comme je le disais, plusieurs personnes m'ont dit oui mais moi j'ai mis une métadescription, un descriptif qui était plus long, c'est en rouge, alors c'est pas bien. Le titre je l'ai mis un petit peu plus long donc ça va apparaître en orange ou en rouge etc. Donc qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je serais moins bien référencé si j'outrepasse les conseils et l'analyse de Yoast etc. Alors clairement, est-ce qu'il faut suivre les recommandations de Yoast ? C'est à vous de voir, mais les recommandations de Yoast ce sont avant tout des recommandations d'affichage, ça va vous dire, attention, votre description elle est trop longue, donc elle risque de ne pas s'afficher en entier, votre title il est trop long, il risque de ne pas s'afficher en entier, mais ce ne sont pas des recommandations d'optimisation. C'est pas pour ça que votre page va être bien ou moins bien référencée etc. Bien au contraire d'ailleurs. Je vous engage à revoir la vidéo numéro 23, la vidéo abondance numéro 23 sur la taille idéale d'une balise title et vous verrez que la réalité est certainement beaucoup plus nuancée que les indications Yoast. Donc pour résumer, les indications Yoast ce sont avant tout des recommandations d'affichage, de longueur d'affichage, mais allez-y, si vous voulez faire des descriptions très longues, lâchez-vous, si vous voulez faire des titles très longues, vous verrez en regardant la vidéo numéro 23, il n'y a pas de souci pour faire des vidéos très longues à l'heure actuelle. Donc ne vous freinez pas sur les recommandations Yoast, allez-y, lâchez-vous et n'hésitez pas à faire des champs beaucoup plus grands et ne paniquez pas si ça s'affiche en rouge dans Yoast, il n'y a aucun problème. Voilà, merci beaucoup pour cette petite vidéo rapide cette semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir.